Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la rénovation de la cuisine. Dans l'épisode précédent, on avait fait de l'électricité, de la plomberie, on avait rebouché la porte que vous voyez ici, qui est maintenant un mur, et on avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enduit, et surtout, on avait eu un gros échec sur la fissure que j'ai au plafond. J'avais passé plus de 10 jours à essayer de combler, à masquer cette fissure avec un grillage, et malheureusement, ça n'avait pas marché. J'étais légèrement dépité, mais juste légèrement, Du coup, dans cet épisode, on va commencer à régler ce problème de fissure qui m'agace. Donc, l'idée, c'est de poncer tout ce que j'avais fait, retirer le grillage que j'avais mis, et ensuite, on va renforcer les deux plaques de placo par le toit, en mettant un renfort entre les deux plaques pour qu'elles soient bien maintenues entre elles, et ensuite, je pourrais refaire de l'enduit par-dessus. Et pour commencer, je vous propose qu'on aille jeter un petit coup d'œil dans les combles. Bon, alors l'idée, c'est simple, c'est de ne pas traverser le placo en marchant sur les traverses sans jamais en louper une seule. Ça ressemble un peu à Fort Boyard, mais en beaucoup, beaucoup moins drôle. Bon, j'avoue, c'est super encombré, mais je pense avoir une petite idée pour localiser ma fissure. Je vous en parle dans quelques minutes. Attends, j'ai une petite tourue ? J'ai une petite tourue ? Je parle comme ça parce que je filme comme ça. Non, blague à part, vous pensez que c'est un problème, ce souci de souris dans le plafond ? Bref, j'ai envie de pleurer, quoi. Mettez-moi des pouces en l'air, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Parce que franchement, j'avais juste envie de rénover une cuisine, moi, à la base. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Vous savez ce qui est plus chiant que de réparer une fissure ? Eh bien, c'est de réparer une réparation de fissure. Oui, parce que passer du temps pour retirer ce qui nous a pris du temps, pour reprendre encore plus de temps pour tout refaire, franchement, c'est saoulant. Alors oui, il n'y a pas d'échec, que des apprentissages, mais franchement, je m'en passerai bien. Bon, je vous explique ce qui se passe. En gros, je ne sais pas pourquoi il y a une plaque qui fait comme ça et une autre plaque qui fait comme ça. Le souci, je vais vous montrer. Ici, tout du long, on a bien un rail. Par contre, là, vous voyez que je n'ai pas de rail qui maintient cette plaque avec celle-ci. Là non plus. Je passe complètement à travers. Donc forcément, j'ai du jeu. La fissure, elle revient ici, elle contourne le truc et puis elle vient là-même où c'est solidifié. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je passe par le toit là-haut et que j'y mette un renfort entre les deux plaques pour éviter d'avoir du jeu. Alors, du coup, j'ai percé un trou. J'ai même une petite fissure qui a réapparue ici. Donc vraiment, pour vous dire à quel point ce n'est pas du tout stable. Alors, pourquoi j'ai fait un trou ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai trouvé une petite astuce qui consiste à mettre des petits bâtonnets luminescents à l'intérieur comme ça. Donc d'en mettre plusieurs à la suite. Et comme ça, là-haut, je vais pouvoir repérer rapidement où ça se situe. Bon, vous voyez, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Je voudrais faire une toute petite pause parce qu'en général, quand je fais du montage, je regarde également vos commentaires. Et franchement, je voudrais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des conseils, des encouragements lors de la vidéo précédente. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir de voir à quel point vous vous investissez à vouloir m'aider pour cette rénovation qui, on peut le dire, me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement pratique de travailler avec plusieurs écrans. J'ai le montage ici, le navigateur là et d'ailleurs, vous ai-je déjà parlé du navigateur Opera ? Alors, il faut savoir que c'est un navigateur entièrement gratuit et il intègre nativement un bloqueur de pub, un VPN, tous vos logiciels de messagerie et puis une IA, le tout nativement installé sans devoir installer d'extension supplémentaire. Sur le côté gauche ici, j'ai tous mes réseaux sociaux et c'est super pratique. Ça me permet d'avoir directement les notifications sur les icônes. Et donc, je peux répondre au message tout en continuant de naviguer. L'IA intégré s'appelle Aria et vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, comme par exemple, des conseils pour vos travaux. Si comme moi, vous êtes un peu bordélique et que vous avez en général 1000 onglets ouverts, eh bien là, il y a une fonctionnalité super pratique qui consiste à regrouper les onglets dans le même groupe si c'est le même site internet. Et plus besoin de vous abonner à un VPN puisque ici, vous en avez un d'intégré gratuitement. Si vous voulez tester Opera, comme je vous le disais, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et sachez aussi qu'Opera existe aussi sur smartphone, que vous soyez Android ou iOS. Vous pouvez vous rendre sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store pour pouvoir le télécharger. Vous avez également le bloqueur de pub, le VPN intégré. Et si vous le souhaitez, vous pouvez entièrement personnaliser votre application pour qu'elle soit à votre goût. Alors pour être honnête, j'ai testé Opera que récemment. Et franchement, je l'ai adopté parce qu'il y a plein de petites fonctionnalités qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est vraiment pratique. Donc n'hésitez pas à le tester vous aussi. Comme je vous le disais, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Le lien est dans la description. Et puis si vous aussi vous aimez vraiment bien, n'oubliez pas de mettre le navigateur par défaut. Bon, je crois qu'il est temps de retourner au montage de la vidéo parce que je pense que vous voulez voir peut-être la suite. Donc rendez-vous dans les comptes pour récupérer les petits bâtonnets lumineux. En fait, mon truc lumineux, je ne le vois pas du tout. Je ne sais pas du tout où il est passé, mais à mon avis, il est enfoui dans la couche d'isolation. Mais en tout cas, vous voyez que c'est hyper difficile d'accès à la barre en fait. Vous savez quoi ? Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Je ne sais pas du tout comment je vais voir. Je pense que je ne vais pas passer par le toit en fait. Je ne vais pas passer par le toit. Je vais passer par le en bas. Je vais ouvrir le placo et peut-être ce sera plus simple. Et puis je reboucherai, tant pis. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que ça donne, vous voyez que j'ai mis des renforts là, là, là et un comme ça, avec des vis de part et d'autre, donc normalement ça devrait bien se maintenir. Là je vais faire du mât pour reboucher les gros trous et seulement après je mettrai des bandes et de l'enduit classique. Alors, j'avais fait des choses, mais ces choses-là, elles ne me conviennent pas, je vous explique. J'avais enduit l'angle là où il y avait le mur avant que j'ai cassé, mais je ne suis pas totalement satisfaite du rendu que ça donne. L'angle ici est légèrement cassé, ce n'est pas net, net. Bon, évidemment, je ne suis pas une pro, ce n'est pas mon travail, donc c'est difficile d'obtenir quelque chose de nickel. Et donc, je me suis dit, en regardant un peu sur internet, j'ai trouvé ce type de baguette d'angle en aluminium qui permet, hop, on met l'enduit par-dessus. On a un léger angle en alu qui se voit très légèrement. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est lisse, ou en tout cas plus lisse que ce que j'ai là. Et en plus, un petit peu renforcé puisque la baguette est en alu, donc si on s'accroche un petit peu dessus, ça ne cassera pas. Bon, et puis comme j'en ai eu un petit peu marre de faire mon enduit moi-même en touillant la poudre, etc., j'ai acheté un truc tout près de la marque Tout Prêt, mais ce n'est pas sponsorisé, mais ils ont bien choisi les noms quand même. Comme ça, jour, j'enduis, je ferme et c'est tout. Voilà. Après une première passe, voici ce que ça donne. On a déjà une bonne idée sur la finition avec la petite baguette, vous voyez, c'est assez joli. Là, ça a un petit peu rétracté, il va falloir passer une deuxième couche et normalement, ça devrait être bon. Allez, c'est reparti, de l'enduit, de l'enduit, oui, toujours de l'enduit. Le cauchemar est bientôt derrière moi, il est temps de mettre une bande pour enfuir cette fissure à tout jamais. Bon, je ne vous ai pas tout filmé parce que ça devient un peu redondant, mais le jour d'après avoir pesé la bande, j'ai repassé encore un coup d'enduit un peu plus large pour essayer de fondre au mieux la bande. Après tout ça, petit coup de ponçage, ce qui sera normalement la dernière fois. Pour dépoussiérer tout ça, on peut mettre un coup de balai au mur, mais pas trop fort, il ne faudrait quand même pas lui faire mal. Et pour finir, je vais pouvoir enfin retirer cette protection qui m'avait fait oublier à quel point cette pièce était si grande. Alors, petit point, après quelques galères, je vous l'avoue. Alors déjà, vous voyez que tout est nettoyé et rangé. Non, c'est faux, j'ai tout mis là, en bordel, comme ça, voilà. Voilà, mais on ferme la porte. Donc, maintenant où j'en suis, on va passer à la peinture. Et là, je suis vraiment très contente, on ne va plus voir ce verre d'ici quelques minutes de vidéo. Bon, où j'en suis sur l'enduit, franchement, je ne vais pas vous le cacher, ça a été vraiment la galère. Donc, vous voyez, j'ai rebouché les trous, j'ai fait l'enduit. Là, ici, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça fait à peu près propre. Je vais donc passer à l'étape peinture, plus précisément la sous-couche. J'ai donc nettoyé les sols pour retirer un maximum de poussière, pour éviter que ça vienne se coller sur ma peinture. Et donc, première étape, mettre du ruban de masquage sur toutes les parties qu'on veut protéger. Et ensuite, on va pouvoir passer au blanc. Saviez-vous qu'il était inutile, voire même contre-productif de mettre deux couches, deux sous-couches ? D'après le vendeur, dans mon magasin Brico, en fait, ça sature le support, ce qui permet une moins bonne adhérence de la peinture. Donc, couvrir avec plusieurs couches, oui, mais seulement avec de la peinture. Et en parlant de peinture, nous y sommes ! Et vous savez quoi ? Eh bien, je crois que je n'aime pas du tout peindre. Ça fait des traces de partout, on ne voit pas où on a déjà passé la peinture, ça prend du temps, même sur une si petite surface. Bref, c'est super chiant. Du coup, vous savez quoi ? Eh bien, je vous ai fait une longue partie où je ne fais que peindre. Et oui, je me suis dit qu'on partagerait bien ce moment chiant ensemble. Et là, est-ce que je suis en train de vous montrer la seconde couche alors qu'on ne voit absolument pas la différence en vidéo ? Oui, tout à fait, de rien, avec plaisir. Et voilà, la peinture est enfin terminée. Ça fait du bien de voir du clair dans cette pièce. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé le verre ici parce qu'on a des meubles de cuisine. Inutile de passer derrière les tuyaux et de faire quelque chose de pas très propre. Ça ne se verra pas, donc je ne me suis pas cassé la tête. Il m'aura fallu au total trois couches pour les murs et pour le plafond. Pour les murs et pour le plafond. Donc trois couches, je ne sais pas trop si c'est normal, si c'est la peinture que j'ai utilisée qui n'est pas de bonne qualité ou si c'est normal. Enfin, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si vous avez une marque de peinture à me conseiller, n'hésitez pas non plus à me le dire. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire dans les commentaires que normalement, on peint les murs après avoir fait le carrelage. Alors oui, mais vous ne me connaissez pas très bien parce que j'en ai foutu littéralement partout. Et ça, c'est pas grave parce que je vais tout recouvrir avec du nouveau carrelage. Donc, je n'avais pas trop envie de me casser la tête à mettre des bâches partout. Là, voilà, j'ai peint, j'en ai foutu partout, je me suis fait plaise et c'est pas grave. Bon, du coup, je vais quand même vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne. Alors, pour ma part, j'ai utilisé la peinture velours, que ce soit au mur et au plafond. Donc, c'est une peinture qui va être entre le mat et le brillant. Après passage de la peinture, le coin est très, très clean. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Mais en fait, on n'a plus du tout la visibilité sur l'aluminium. Ça a été complètement recouvert et on a vraiment rendu super clean. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Je ne regrette pas du tout d'être passée par la baguette en alu. Si vraiment, vous voulez faire vos coins jolis comme ça, n'hésitez pas à débourser 5-6 euros pour avoir les baguettes. Franchement, ça change tout. Au niveau du plafond, pour rappel, j'avais l'ancienne cloison ainsi que le trou qui était là pour l'ancienne haute. Eh bien, là aussi, vous pouvez voir que franchement, c'est nickel. On ne voit plus rien et je suis vraiment, vraiment super contente du travail. Et alors, maintenant, vous vous demandez comment j'ai géré la fissure. Eh bien, plutôt bien ! Alors, pour info, la pièce est longue, donc j'ai arrêté ma peinture ici. J'espère qu'en continuant, je ne vais pas avoir de traces. Bah voilà, vous pouvez voir que j'ai bien rectifié le truc. Alors, en fonction de la lumière, on voit une légère boursouflure qui est due en fait à l'épaisseur de la bande et de l'enduit. Mais franchement, il faut avoir le nez dessus. Et je dois dire que je suis assez satisfaite de moi. Alors, c'est vrai, j'y ai passé beaucoup de temps. Je me suis acharnée. J'ai perdu aussi beaucoup de temps. Mais voilà, le résultat est là et ça me satisfait complètement. Il est temps maintenant de passer au sol. Et donc, on va pouvoir commencer à poser le carrelage. Bon, vous avez vu, avant de commencer mon carrelage, j'ai d'abord mis une couche de primaire de la marque VPI que je remercie d'ailleurs au passage puisqu'ils m'ont envoyé le primaire ainsi que la colle à carrelage et les joints. Alors, le primaire sert à deux choses principales. La première, à faire une surface très rugueuse. Ça va permettre à la colle de bien accrocher, bien adhérer. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez un sol poreux... Non, pas poreux, poreux ! Cette couche va permettre de faire une sorte d'imperméabilité. La colle va donc moins être absorbée par le sol poreux. Elle va donc sécher moins vite et vous aurez le temps de la travailler. Petit tutoriel pour bien réfléchir. Fixez l'objet de votre problème. Pincez-vous la lèvre inférieure avec deux doigts. Ne bougez plus et attendez qu'une solution vienne à vous. Bon, voilà, j'ai fait toutes mes mesures. Ça m'aura pris littéralement plus de trois heures pour être sûre que je ne fasse pas de bêtises. J'ai donc ma règle bien stable avec deux poids pour éviter que ça bouge. Et par sécurité, le laser ici, que je vais pouvoir suivre. L'idée, c'est de commencer par cette range-ci. Parce qu'ici, j'aurai des légères découpes. Donc, je préfère commencer simplement. Et puis ensuite, on pourra aller de part et d'autre de cette ligne avec les découpes qui vont bien. Bon, et puis vous avez vu, j'ai regroupé ici tout le matériel dont je vais avoir besoin pour commencer le carrelage. Donc ici, j'ai différents outils. J'ai également des croisillons auto-nivelants de 2 mm pour mon carrelage de la marque Schaefer Pro. Pour moi, c'est vraiment un indispensable pour faire du bon travail. Et je remercie Schaefer Pro. C'est eux qui m'ont envoyé quelques kits pour bien travailler. Et d'ailleurs, je vous ai négocié un code promo. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description. Je vous mets tout ce qu'il vous faut si vous en voulez aussi. J'ai également la carrelette, évidemment. Et puis, la colle VPI. Donc là, ici, c'est la Coliflex 1e 2. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard lorsque j'aurai un peu plus d'expérience sur celle-ci. Pas mal l'ouverture facile, là. On ne va pas en faire beaucoup parce que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Si vous souhaitez un tutoriel pour savoir comment verser la colle dans le seau, tapez oui dans les commentaires. Bon, je vous avoue, je ne sais pas trop si c'est trop liquide ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est surtout que je ne sais rien. Là, j'ai malaxé la pâte. Enfin non, je veux dire la colle. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme une pâte à crêpes. Il faut la laisser reposer quelques minutes et ensuite remalaxer une dernière fois avant de pouvoir s'en servir. Donc là, j'ai fait à peu près au pifomètre, sachant que VPI conseille de faire à peu près 7 litres pour l'entièreté du sac. Sauf que l'entièreté du sac, ça va me faire beaucoup trop de colle. Moi, je ne sais pas comment je vais avancer, si je vais être performante ou pas. Surtout que pour moi, le plus important, c'est de poser le premier carrelage. Ça va être un peu ma base pour que tout le reste soit aligné et bien comme il faut. Bon, eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, je vous avoue, j'ai un petit peu d'appréhension. Je n'ai jamais fait de carrelage de toute ma vie. Mais si, ça va aller. T'inquiète pas. Bon, là, ça a l'air compliqué, mais c'est normal, c'est parce que c'est compliqué. Comme pour tout apprentissage, il faut le temps au cerveau de bien intégrer les nouveaux mouvements qu'il ne connaît pas encore. Allez, petit cerveau, on est tous avec toi. Oh là là, c'est pas facile. Allez, Axel, on est tous avec toi aussi. Bon, et puis là, j'ai voulu faire comme tous les carrelers pros sur YouTube. J'ai mis une règle pour guider la pose de mon premier carrelage. Et puis, en fait, j'ai complètement oublié, mais quand on fait un double en collage, on doit croiser l'estrie du peigne entre le sol et le carrelage. Donc, ben, je recommence. Allez, on va pouvoir coller le premier carrelage. Sauf que, en vrai, j'en ai mis plein la règle en étalant la colle. Mon carrelage ne peut donc pas être plaqué contre mon guide comme prévu. Clairement, c'était pas la meilleure idée du siècle. Au final, j'ai retiré la règle et je me suis guidée au laser. Et c'était beaucoup mieux. Bref, je vous l'ai dit, il n'y a pas d'échecs, que des apprentissages. D'ailleurs, c'est en montant cette vidéo que je me rends compte que je tiens mon peigne à 90 degrés et non 45 comme normalement on devrait faire. Je ferai donc mieux sur ma prochaine session. Alors, nous sommes le lendemain de ma première journée de carrelage avec mes deux premiers carreaux installés dans ma future cuisine. Bon, par contre, la vidéo commence à se faire un peu longue. On a dépassé les 20 minutes et j'aime pas quand ça dépasse de trop parce qu'après je vous perds. Je vous propose donc qu'on continue le carrelage dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Encore merci pour tous vos commentaires, vos conseils, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Je trouve qu'on a un super échange dans ce type de format. Vous êtes très respectueux, très bienveillants. Franchement, merci beaucoup. Ça m'encourage énormément. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous ne manquerez pas les prochains épisodes. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501